Zou et la fougère Voi petite fougère, je ne veux pas que tu aies soif Elzé rentre de vacances demain et elle ne doit pas croire que j'ai oublié de m'occuper de toi Oui Poc, tu m'as bien aidé Ça alors, la fougère d'Elzé est en pleine forme Zou Elle n'aurait pas pu faire mieux elle-même Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Apparemment il va faire chaud toute la journée Que dirais-tu d'une promenade dans le parc ? Très bonne idée À l'époque, on va voir si la fougère d'Elzé a poussé depuis hier Oh non, elle est toute desséchée Bonjour mon petit Zou Oh mince alors, qu'est-il arrivé à la fougère ? Je ne sais pas papy, hier elle allait très bien Elzé revient cet après-midi, qu'est-ce que je vais lui dire ? Je ne sais pas, je suis désolé Zou, on dirait qu'il n'y a plus rien à faire Je crois que la meilleure solution serait d'offrir une autre plante à Elzé Mais ce ne sera pas pareil papy ? Non je sais, mais ça lui remontera peut-être le moral Allons voir s'il y a une plante qui fera l'affaire dans le jardin On trouvera peut-être une autre fougère D'accord papy Oui, Poc, elle est jolie, c'est vrai Mais elle est un peu trop grande Je pourrais sûrement couper une bouture Mais cette plante ne pousse pas bien en pot Il lui faut beaucoup d'espace Cette rose peut-être ? Elzé aime bien le jaune Attention Zou, ses épines sont pointées Chez Monsieur Zoé, on trouvera peut-être une plante avec moins d'épines Bonne idée Zou, allons à la boutique Celles-ci sont jolies Ces cactus sont très beaux, mais leurs épines sont extrêmement pointues Je ne crois pas qu'on devrait lui offrir une plante comme ça papy Il ne vaut mieux pas On dirait que tu as un don pour trouver les plantes à épines Zou Je ne vois rien ici qui conviendrait à Elzé Il y aura peut-être quelque chose au magasin d'oncle Xavier Bonne idée Zou, merci quand même Monsieur Zoé Au revoir Bonne chance Elle est grande, tu ne trouves pas Tante Zelda ? Oui, très grande C'est un faux philodendron Et il est très jeune Il va pousser encore bien plus haut que ça Wow Cela dit, si tu cherches une plante d'intérieur plus petite Je te propose ceci Ce sont des bonsaïs Ils ont beaucoup de succès en ce moment Oh, ils sont très beaux Tante Zelda Mais je veux juste une petite plante, pas un arbre tout entier Ce que nous cherchons c'est quelque chose de petit et de très simple Oh, eh bien je peux toujours vous proposer ceci C'est juste une décoration, elle n'est pas à vendre Mais je peux vous en couper une bouture Oh, je crois que ça plairait à Elzé Et voilà Merci Tante Zelda Ravi d'avoir puté des zoos Bon, maintenant il te faut un pot Nous venons juste d'en recevoir de tout nouveau Que penses-tu de celui-là, papy ? Ça me semble un excellent choix Merci, papy Content de te revoir, Elzé J'espère que tu as passé de super vacances Parfait À mon avis, Elzé va adorer son cadeau Bah, on va bientôt le savoir C'est sûrement elle qui a sonné Je le crois aussi, Zou Mon fruit préféré Il n'y a rien de meilleur qu'une fraise fraîchement cueillie Je les ai cueillies ce matin Je t'ai apporté un cadeau, Zou Oh, un casse-tête métallique Merci Elzé, il est... Très compliqué Je sais que tu aimes bien les casse-têtes Alors, comment va ma fougère ? Elle a poussé ? Oh, euh... Pas beaucoup Euh... Qu'est-ce que je vais lui dire ? En plus, elle m'a fait un cadeau Ça va aller Tu n'as qu'à dire la vérité Euh... Je t'ai fait une carte C'est pour moi ? Content de te revoir, Elzé J'espère que tu as passé de super vacances Merci, Zou C'était génial Mais je suis contente d'être rentrée Moi aussi Je vais... Je vais chercher ta fougère Oh ! Mais j'ai pas encore vu vos photos de vacances Vous en avez pris beaucoup ? Oh oui, on en a pris plein Elles sont super ! Vous vous êtes bien amusés, on dirait C'est bien vrai Mais maintenant, nous devons défaire nos valises, Elzé D'accord, maman Je peux récupérer ma fougère, Zou ? Oh ! Eh bien, tu vois Qu'est-ce qu'il y a, Zou ? Hein ? Ta fougère, c'est un peu... Oh non ! Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Je croyais que tu t'étais occupée d'elle C'est ce que j'ai fait, Elzé J'ai fait très attention Je l'ai arrosée Je l'ai laissée très souvent au soleil Je... je sais pas ce qui s'est passé Je suis vraiment désolée, Elzé Elle allait très bien hier Eh oui, c'est vrai Mais ce matin... Comme tu vois... Pardon, Elzé Je suis sûre que tu n'as pas fait exprès d'abîmer ma fougère Mais... Je sais que c'est ma faute C'est pour ça que je t'offre autre chose J'espère que ça te remontera le moral Tiens, voilà Merci Oh ! En voilà une jolie plante, Zou Tu ne trouves pas, Elzé ? Si, elle est superbe Merci On a mis un moment à trouver la bonne Et le pot aussi Ce n'est pas vraiment comme ma fougère, Zou Mais merci de me l'avoir offerte C'est ce que j'ai trouvé de mieux Bon, et maintenant, que diriez-vous d'un grand verre de limonade maison ? Oh oui, merci Je prendrai seulement un verre d'eau, s'il vous plaît Ensuite, nous rentrerons chez nous pour défaire nos valises Un verre d'eau et de la limonade Je vous sers ça tout de suite Je vais t'aider, papi Oh ! Ta fougère était peut-être malade quand tu l'as laissée ici, Elzé Non, je ne crois pas La pauvre, elle est toute fripée Voilà ta limonade Merci Et votre verre d'eau, Zéna Je vous demande pardon, Zéna Regardez ! Ma fougère ! Elle a retrouvé sa forme ! C'est extraordinaire ! C'est incroyable ! Mais elle était toute desséchée ! Comment elle a pu redevenir verte si rapidement ? C'est très étrange Cela dit... Vous savez, il me semble avoir lu quelque part qu'il y a un type de fougère qui... Enfin, on n'a qu'à faire une recherche sur la tablette On trouvera peut-être des informations Oh ! Prenez la mienne Oh ! Merci Alors, voyons voir Fougère Là ! On dirait la fougère d'Elzé Tu as raison ! On appelle ça une fougère revivissante Apparemment, lorsque cette espèce de fougère a trop chaud, lorsqu'elle a trop soif, elle économise l'eau en refermant ses feuilles et elle a l'air desséchée Ça veut dire que ma fougère, elle est très bien ! Elle avait juste un peu soif ! Oui ! Elle a passé la journée d'hier devant la fenêtre du salon Il y a eu beaucoup de soleil Tu te rappelles, papy ? Le soleil a dû lui donner très chaud Tu as raison, Zou Alors, elle s'est refermée pour économiser l'eau Et on a cru qu'elle était desséchée Je savais que tu t'en occuperais bien, Zou Tu sais quoi ? Tu n'as qu'à garder cette plante et moi, je reprends ma fougère Et moi, je vais reprendre une fraise, si vous voulez bien Poc en veut une, lui aussi Zou et le grottin de neige Oh, très bien, Zou Oh oui, tu as vraiment bien saisi la lueur de malice dans le regard de ton grand-père Euh, je n'ai pas fait exprès Une mouche s'est posée sur mon dessin Et quand j'ai voulu l'enlever avec mon pinceau, ça a fait une tâche Bonsoir, Zou Et bonsoir, tout le monde Bonsoir Bonsoir Je n'arrive pas trop tôt, au moins Nous étions juste en train de finir Allez, Zou, mets ton manteau D'accord, papi Oh, et ta maman m'a demandé de te ramener à la maison, Elsie D'accord Ta maman n'est pas encore là, Zinnia ? En fait, c'est nous qui allons ramener Zach et Zinnia chez eux Xavier nous a demandé de passer à son magasin, alors on peut les déposer On est prêts ! Ah, très bien, allons-y Papi, ce n'est pas la voiture de Xavier devant chez nous ? Eh, oui, tu as raison Et comme nous avions passé de si merveilleuses vacances à Mezebres Xavier et moi, nous nous sommes dit pourquoi pas Et Zinnia chérie s'amusait comme une folle dans la neige, tu te souviens ? Elle s'entendait très bien avec la jeune princesse Zocca Tiens, voilà le pull que tu voulais m'emprunter, Zelda Oh, j'ai toujours cru qu'il était bleu Bonsoir, oncle Xavier, bonsoir, tante Zelda Bonsoir Oh, on ne s'attendait pas à vous voir Zick Moon et Zoroastre nous ont dit... Où est-ce la tête ? J'avais complètement oublié Je leur ai demandé de passer Zinnia est avec eux, il n'y a pas à s'en faire Oh, Zinnia, elle va geler sur place devant la porte du magasin Franchement, Xavier, est-ce que tu peux être distrait ? Oh, pardonne-moi ma chérie, c'est parce que... Enfin, je... Zelda, tu ne veux pas prendre le pull alors ? Je ne crois pas qu'elle avait vraiment envie de te l'emprunter J'imagine qu'ils avaient besoin d'un prétexte pour nous parler de leurs fameuses vacances Ils vont partir en vacances ? Encore ? Zou, tu peux faire une course pour moi chez Monsieur Zoé avec papy ? J'ai besoin de deux ou trois choses Oh oui ! Non, 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 non Hop, ce n'est pas pour les oiseaux Allez, Zou, mets ton manteau Oh ! Vous allez sortir ! Vous pourriez en profiter pour poster cette lettre, s'il vous plaît ? Bien sûr qu'on peut ! Merci, Zou À tout à l'heure, Mamie Oh ! Eh bien, ça alors ! Waouh, papy ! Regarde toute cette neige ! Elle est sûrement tombée cette nuit Ça ne fait aucun doute ! Eh bien, ça ne va pas être facile de mettre un pied devant l'autre ! Heureusement qu'ils ont dégagé la rue S'ils n'avaient rien fait, on aurait mis des heures à arriver Ils ont oublié une maison Oh ! Ça alors, tu as raison et ça se voit ! Je souhaite bien du courage à Xavier pour déblayer tout ça quand ils rentreront de vacances Papy ? Est-ce que ça va ? Oui, je vais bien Mais on dirait que j'ai perdu mes clés Tu n'as qu'à poster la lettre de Mamie pendant que je les cherche T'as entendu, Poc ? Je me demande ce que c'est Ah ! Les voilà ! T'en fais du bruit, papy T'as entendu ? Quoi donc ? Tu parles de cette voiture ? Euh... Oui ? Enfin, je crois C'est peut-être ce bruit que tu as entendu ? Monsieur Zoé ? Oh ! Bonjour vous deux ! Excusez-moi, je n'ai pas entendu qu'il y avait des clients Je réparais des étagères dans l'arrière-boutique Bon, alors qu'est-ce que je peux faire pour vous ? J'ai une liste de courses Du café, du beurre et du lait Merci Monsieur Zoé, au revoir À la prochaine Bon courage pour les étagères Ça ne peut pas être Monsieur Zoé J'ai l'impression que le bruit vient de là-bas Allons-y, papy On dirait que ça vient du magasin d'Oncle Xavier Allons voir On ne voit rien, ce tas de neige est trop gros Poc a vu quelque chose Oh, tu te fatigues pour rien, Zoroastre Personne ne nous entendra Ce tas de neige est tellement gros Qu'il étouffe tout le bruit qu'on fait Oh ! Nous n'avons plus qu'à attendre que la neige fonde Je t'ai dit que tu pouvais arrêter J'ai arrêté Mais c'est Zou Elle aide ! Nous sommes enfermés dans la boutique C'est Zigmund et Zoroastre Mais qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur du magasin ? Je ne sais pas, papy Mais on dirait qu'ils ont besoin d'aide Zou, fais-nous sortir d'ici Ne vous en faites pas, je vais chercher de l'aide Mais Zou, reviens ! Oh, il ne nous a pas entendus Nous sommes coincés, coincés Coincés Ressaisis-toi, Zoroastre On finira bien par sortir Nous avons juste à attendre que Xavier et Zelda reviennent Mais ils sont en vacances pour toute une semaine Nous sommes coincés, coincés, coincés Une boîte de petits pois, s'il vous plaît, monsieur Zoé J'aime tellement les petits pois Monsieur Zoé, vous auriez des pelles à nous prêter, s'il vous plaît ? Euh, oui, 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 j'en ai Zygmunt et Zoroastre sont enfermés dans la boutique de Xavier Oh, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Je croyais que Xavier et Zelda étaient partis en vacances Ils sont partis, oui Voilà les pelles Merci, monsieur Zoé Je vous en prie Au revoir Au revoir Oh, ils ont oublié leur panier Si seulement le petit Zou avait entendu ce que nous voulions lui dire Nous serions déjà dehors alors qu'il est Oh Quoi ? Oh J'avais gardé un petit morceau de chocolat dans ma poche Malheureusement, il a fondu Oh non, que se passe-t-il encore ? Le magasin va nous tomber sur la tête Oh Oh Sauvés Nous sommes sauvés Zou Oh, c'est fou ce que je l'aime, ce petit Zèbre C'est notre héros Alors quand Xavier nous a demandé de garder la boutique à leur place pendant leurs vacances Nous avons accepté avec plaisir Et nous avons passé la nuit dans le magasin Il y a un charmant petit appartement à l'étage Ah oui, très charmant Très charmant, oui Mais quand nous nous sommes réveillés ce matin Catastrophe Nous étions complètement bloqués par la neige Et si Zou ne nous avait pas aperçus ? Bon, je suppose qu'une bonne tasse de café bien chaud vous ferait du bien Oh, du café, ce serait extraordinaire Oh Zou Euh, je crois que nous avons oublié les courses chez Monsieur Zoé Le café et tout le reste Allez, baby, mets ton manteau Oh, Zou, tu l'as apporté ? Oui, tu vas voir, elle est magnifique Vous êtes tous prêts ? Oui Et est-ce que vous avez apporté la mascotte de l'équipe ? Sans elle, vous ne pourrez jamais jouer votre match demain Le règlement est très strict sur ce point Bien sûr, t'inquiète pas, Zoé, on y a pensé Ta-da ! Pardon, Zinnia Oh Voilà, maintenant elle est prête pour le match C'est la meilleure mascotte du monde En tout cas, elle a fière allure Maintenant, il ne vous reste plus qu'à gagner le match Voilà Comme ça, tu peux nous regarder jouer Très bien, les enfants, je vais donner le coup d'envoi Oui, c'est la meilleure Elle est toute tâchée maintenant Oh pardon, pardon, j'avais mal rebouché ma bouteille Ne vous en faites pas, maman trouvera certainement une solution pour faire partir la tâche Je la rapporte chez moi et quand tu viendras me chercher demain matin, elle sera comme neuve Bonjour Zinnia, alors tu es prête pour le match ? Oui, dès que j'aurai retrouvé la mascotte Tu n'as pas perdu au moins ? Non, enfin, maman m'a dit qu'elle la laisserait ici après l'avoir nettoyée On va t'aider à chercher Mais avant, comme je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner, je crois que je vais goûter ça Oh, ça a l'air incroyable Bonjour Papa, tu as vu notre mascotte ? Une mascotte ? Non, ça ne me dit rien Tu es sûr, papa ? Elle devrait être posée sur une de ses étagères Non, ma Zinnia chérie, la seule chose à laquelle j'ai touché aujourd'hui, c'est un petit zèbre en peluche que j'ai vendu ce matin Un zèbre en peluche ? Oh non, papa ! Notre mascotte ? Je ne savais pas qu'elle était à vous La cliente la voulait à tout prix Impossible de lui dire non Après tout, nous sommes dans un magasin Tout ce qui est ici est à vendre D'habitude Qu'est-ce qu'on va faire ? On ne peut pas participer sans mascotte ! Et on joue le match cet après-midi, nous allons être disqualifiés Euh... Xavier, tu te rappelles qui te l'a acheté ? Euh... Oh... Ah oui, 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 bien entendu ! C'est elle-là ! Alors je suis sûr qu'elle vous la rendra quand elle saura à quel point cette mascotte compte pour vous Oui, la maman d'Elzé comprendra Mais Xavier était certain de vous avoir vendu la mascotte ? Une mascotte ? Non, c'était une figurine Une figurine ? Oui, et elle m'a beaucoup inspirée J'ai presque terminé mon tableau Vous voulez le voir ? Mais... C'est notre mascotte ! Et où est-elle à présent ? Cette figurine plaisait beaucoup à Elzé Comme j'avais quasiment fini mon tableau, je lui ai donné pour qu'elle puisse jouer avec Elle doit être dans le jardin Vous aimez le thé, n'est-ce pas ? Oh oui ! Le thé est ma boisson préférée, Monsieur Dino ! Comment le savez-vous ? Salut Elzé ! Bonjour ! Est-ce que tu as notre mascotte, s'il te plaît ? Une mascotte ? Quelle mascotte ? Le zèbre en pelu... La figurine que ta maman t'a donnée Désolée, je ne l'ai plus Elle n'était pas assez souple Elle a fait un grand craque En faisant le grand écart Tu veux dire... Qu'elle est déchirée ? Euh... Oui Oh non ! Ne vous inquiétez pas, les enfants Je suis sûr qu'on peut la réparer Qu'est-ce que tu en as fait ? Je l'ai donnée au grand-père de Zou Quand je pense qu'on la cherchait partout ce matin Alors qu'elle était à la maison depuis le début Eh oui ! Papy est peut-être déjà en train de la réparer Papy ! Papy ! Les enfants, regardez ce que j'ai trouvé C'est notre mascotte ! Papy en a fait un épouvantail Eh bien, ce n'est pas très efficace Poc n'a pas du tout peur de s'en approcher Youpi ! On l'a retrouvée ! Oh non ! Elle a perdu tout son rembourrage Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On ne peut pas avoir une mascotte dans cet état Allons, allons Ne vous inquiétez pas, les enfants Je suis sûr qu'on peut arranger ça Il faut qu'on retrouve le rembourrage Si on allait demander à Papy s'il sait ce qui lui est arrivé Tu as raison, Poc Papy est sûrement à l'autre bout du tuyau En tout cas, mon chéri On peut dire que votre mascotte aura vécu de nombreuses aventures aujourd'hui Ah oui ! Elle a été modèle d'artiste Puis gymnaste Oui, et elle a aussi servi d'épouvantail Papy, il faut que je te parle de ton épouvantail Oui, Izou, qu'y a-t-il ? En fait, au départ, c'était notre mascotte Mais maintenant qu'elle a perdu tout son rembourrage Oh non, je suis vraiment désolé Je n'étais pas au courant Et qu'est-ce que tu as fait de son rembourrage ? C'est très important, Papy On a besoin de cette mascotte pour le tournoi de basket cet après-midi Toutes les équipes doivent avoir une mascotte Oh là là ! Je l'ai donné à Nanou Elle en avait besoin pour sa couture Oh ! Venez ! Il n'est peut-être pas trop tard Oh ! Bonjour, Zou Oh ! Regarde le joli nid douillet que j'ai fabriqué pour ton petit Poc Oh ! Il est vraiment joli, Nanou Il devrait beaucoup plaire à Poc Vous savez, il peut remercier Papy au moins autant que moi Ce petit coussin n'aurait sûrement pas été aussi réussi sans le rembourrage qu'il m'a donné Oh ! Le rembourrage ! Tu t'es servi du rembourrage de notre mascotte ? Votre mascotte ? Oui, pour le match Mais maintenant qu'elle est vide, elle n'est plus très jolie On peut enlever le rembourrage du coussin et le remettre dans la mascotte ? Ce serait dommage de gâcher le joli cadeau que Nanou a fait à Poc Mais si on n'a pas de mascotte, on n'aura pas le droit de jouer notre match Je crois que j'ai une idée Poc va pouvoir garder son cadeau Et nous, nous allons avoir une nouvelle mascotte Comment ? Très bien, Zou Et à quoi penses-tu ? Ha ha ! Vous allez voir Tu peux nous aider, Nanou Il y a de la couture à faire Mais bien entendu, ce sera avec plaisir Et maintenant, je vous demande d'applaudir l'équipe de Zou Ainsi que sa toute nouvelle mascotte Euh... Où est votre mascotte ? Oh... Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bonsoir ! Bravo ! Poc ! C'est la meilleure mascotte du monde La meilleure des meilleures Ça, c'est mon Poc ! Le plus à la couture à la couture à la couture en France Sous-titrage Société Radio-Canada Musique